On est tous et toutes curieux et curieuses. On se pose tous et toutes des questions, sur des observations, des choses qui nous entourent. Et on ne se doute pas à quel point ces questions sont scientifiques. Moi c'est Lisa, je suis une personne qui explore. Et ici, on explore la vie des sciences ensemble. J'ai réalisé que des gens ont fait de cette curiosité leur métier. C'est les chercheurs et les chercheuses. C'est là où je me suis dit, mais Lisa, sors dans la rue et va récouter les questions des gens. Et ensuite, j'amène ces questions auprès de scientifiques qui bossent dans le domaine. On en discute, on essaie de trouver des réponses, de mettre en avant la méthodologie. Et vous n'imaginez pas à quel point la rencontre de vos questions avec la science est spectaculaire. Ça peut être simple, genre sur des observations que vous faites. Déjà, tu t'appelles comment ? Marina. Je m'appelle Marion. Est-ce que vous vous intéressez à la science ? Oui, 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 oui. Oui, il faut dire oui. Moi, pas du tout. Ce n'est vraiment pas le domaine dans lequel je me pose des questions. Après, je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre. Mais je n'irais pas faire la démarche moi-même, d'aller chercher des choses. Ça reste à la science, peut-être à la santé. Ce sont en rapport avec ce qu'on met dans notre corps et tout. Tout ce qui est développement durable et même la médecine en général. Moi, je voulais faire des études scientifiques. Donc, bon, le niveau en maths. Mais si on vient vraiment vous parler, ça va m'intéresser. Tu ne penses pas à la vulgarisation ? Très important pour moi, de le rendre accessible. Il y a une bonne base de culture de la vulgarisation, en tout cas sur l'Internet français. Quand j'ai des questions qui sont plus complexes parfois, ma curiosité prend le dessus et je vais chercher moi-même sur Internet. Même si je vais regarder des vidéos qui parlent du sujet. Après, j'ai peur que ça se perde un peu en ce moment. J'essaie de réfléchir à un genre de questions que je pourrais avoir. Depuis tout à l'heure, je me prends le vent dans les yeux et j'ai l'œil qui pleure à la mort. Et je veux savoir pourquoi. Je me doute que c'est à cause du vent, mais pourquoi le vent, ça fait pleurer l'œil comme ça ? J'en veux plus. Comment est-ce qu'on récompense les algorithmes dans le cadre de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qui fait que la musique a un effet sur nous, sur le cerveau ? Comment passer par d'autres biais que les médicaments qu'on trouve en pharmacie ? Vraies valeurs nutritives des aliments, de ce qu'on mange, est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Je trouve ça intéressant de comprendre l'action que peut avoir chaque molécule. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit face à la musique, face à des sons, aux émotions que ça crée par exemple ? Tu as des réponses à toutes ces questions après ? Donc voilà, nous nous trouvons à l'autre extrémité de l'avenue des sciences, plus précisément à l'Institut du cerveau ICM, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ça fait quoi de travailler sur les rêves et le sommeil ? Tu en parles dans ton entourage ? Je pense que je le faisais plus avant, peut-être au début de ma thèse. Je pense qu'avec le temps, tu es un peu genre... Tu t'habitues, c'est ça ? Et aussi, je pense que tu travailles tellement... C'est pour commencer des conversations dans une soirée, c'est plutôt pas mal. Quand les gens te demandent si tu veux vraiment interagir avec la personne, si tu as bien aimé la personne, tu peux dire que je travaille sur les rêves. Et en général, ça... Ça attire l'attention, je pense. Et je pense que tu dois recevoir plein de questions. Tu as des choses à dire quand même sur les rêves et le sommeil. Mais c'est cool du coup, les gens s'en intéressaient. Donc ça fait toujours plaisir de savoir que les gens s'intéressent à ton travail. Je t'avais présenté un peu ce projet. Donc j'ai choisi une question qui a été récoltée durant le micro-trottoir que j'ai fait au parc de la Villette. C'est sur les rêves, en fait. Je me suis toujours demandé, déjà, comment, en fait, à l'état de sommeil, on peut rêver, en fait. J'ai du mal à me dire comment est-ce que le cerveau fait ça ? Pourquoi, quand on se réveille, parfois, on ne se souvient pas de tous les rêves qu'on peut faire ? Pourquoi il y en a certains, on arrive à s'en souvenir ? Mais moi, vraiment, c'est sur les rêves, en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le cerveau a besoin de rêver la nuit ? Donc ça, c'est une vraie question que je me suis posée. On sent vraiment cette soif de curiosité et qu'au final, il s'est posé cette question depuis un moment. C'était trop cool d'être tombé sur ce genre de questions. Et donc là, on est du côté scientifique, on est avec toi. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette question ? Est-ce que tu considères ça comme des questions scientifiques ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très impressionnant parce que je pense qu'il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à ces sujets. Et je pense qu'on se pose tous ces questions-là. Du coup, c'est vraiment impressionnant. Et comme tu as dit, en fait, il y a plusieurs questions dedans. Et oui, c'est des questions scientifiques. Après, quand on fait de la recherche, on va plus préciser qu'est-ce qu'on entend par le rêve. Là, par exemple, au lieu de dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve, on dirait plutôt est-ce que cette région cérébrale s'active lorsqu'on rêve, par exemple. C'est des questions très intéressantes. Normalement, dans l'ordre, c'est plus on a une question générale. Après, on essaie d'être plus précis possible. Et après, on trouve la méthodologie qui nous permet de répondre à cette question. Lorsqu'on est scientifique et qu'on pose une question, on la pose souvent dans la perspective d'y répondre. Mais une personne aussi, dans la rue, qu'on peut interviewer comme ça spontanément, elle émet ce genre de questions. Et je pense qu'elle s'attend aussi à une réponse. Même si, évidemment, il n'y a pas de réponse absolue en recherche. Non ? Il y a une réponse à un moment donné. En gros, tu dis que cette question contient plusieurs questions. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu un travail de recherche qui aurait ciblé chaque axe de cette question ? Si on veut les investiguer, on ferait séparément. Parce que, déjà, ça ne serait pas la même méthodologie, ça ne serait pas même le même sujet. Donc, pour chaque question séparée, il faudrait trouver une méthode, un paradigme différent. Par exemple, un, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve ? Comment ça se fait que notre cerveau nous fait rêver ? Deuxième, pourquoi il y a des rêves qu'on se souvient, mais d'autres, on ne se souvient pas du tout ? Et il y avait aussi sur pourquoi on a besoin de rêver, qu'est-ce que ça apporte ? Donc, effectivement, pour répondre à une question, à une question scientifique, il faut miser sur la précision parce que ça va aider ensuite à définir la méthodologie. Imaginons que je te propose un projet de recherche. Et la question, c'est trois questions, en fait. Donc, comment toi, en tant que neuroscientifique qui travaille dans le domaine, tu aborderais ces questions ? Quelle méthodologie en suit ? Du coup, quand on fait des neurosciences cognitives, on s'intéresse surtout au cerveau et l'activité cérébrale. Et en général, on veut comprendre quelle région cérébrale s'active, par exemple, ou comment notre cerveau s'active lors d'une tâche ou dans une condition, situation donnée. Donc, pour le coup, ça, c'est les rêves. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on rêve. Donc, pour ça, on aurait besoin des techniques qui nous permettent de mesurer l'activité cérébrale. Donc, il en existe plusieurs. Par exemple, il y a électroencéphalographie, donc l'EG, qu'on utilise souvent en recherche et en clinique, qui nous permet de voir comment les groupes de neurones s'activent dans un moment donné. C'est un bonnet, comme ça, qu'on place sur la tête, du coup, au-dessus des cheveux. Et en fait, tous ces capteurs-là vont nous permettre de récupérer l'activité électrique du cerveau créée par le neurone. Parce que quand le neurone communique, ils vont utiliser, ils vont envoyer des courants électriques. Donc, on va pouvoir mesurer ces courants électriques avec ces capteurs-là. Et c'est grâce à ce bonnet ou des bonnets comme ça qu'on peut savoir si quelqu'un dort ou pas. Parce que l'activité électrique qu'on va mesurer va être différente quand on est éveillé ou quand on est dans certains stades de sommeil. Donc, ça, c'est la première, ce qui est très important pour les recherches en sommeil, surtout. Parce que c'est la technique majeure qu'on va utiliser pour savoir quand quelqu'un dort, déjà. Et la deuxième, c'est l'IRM. Malheureusement, je ne peux pas l'apporter avec moi, mais si tu veux, on peut aller le voir. Avec l'IRM, on peut faire plusieurs types d'images. Donc, soit il y a des images anatomiques ou structurales, ce qu'on voit ici, ce qui nous permet de visualiser le cerveau. Mais il y a aussi des images fonctionnelles, ce qui nous permet de visualiser l'activité cérébrale. Donc, ça ne ressemble pas à ça. C'est un autre type d'image qui nous dit, par exemple, cette région-là est activée. Donc, ça nous dit quelle région cérébrale est activée. Et en général, on a besoin de deux types d'images. Et on fait après des analyses statistiques très poussées pour pouvoir faire nos analyses. Vous faites les deux parce que l'imagerie, l'image anatomique, permet d'apporter une localisation aux images fonctionnelles. Donc, les images fonctionnelles sont beaucoup plus floues. Et au niveau spatial, ils ne sont vraiment pas jolis. C'est un peu pixélleux, comme un écran, pas bien. Donc, ce qu'on fait, en fait, on calque tout ce qu'on calcule statistiquement sur les images fonctionnelles, sur l'image anatomique, pour savoir exactement quelle région c'était. Donc, on va les superposer, en fait. Ok, ok, ok. Donc, ça apporte cette résolution spatiale. Exactement. C'est joli, l'atomique du cerveau. Oui. Ça, c'est un sujet simple. Ce qu'on ferait, c'est d'essayer d'avoir des gens qui sont en train de rêver devant nous, soit dans un laboratoire de recherche, soit à l'hôpital. Et on utiliserait ces méthodes, soit l'IRM, soit le G, pour voir le moment de rêve, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Si vos participants, là, dans le cadre de vos études, c'est des gens qui vont être endormis, par la plupart du temps ? Oui, du coup, ça dépend des études. Mais si on travaille sur le sommeil et les rêves, on va demander aux participants de dormir dans la machine. Donc, tu imagines que ce n'est pas une tâche très facile. Oui, ça doit être compliqué, non ? Oui, tout le monde n'y arrive pas. C'est normal, on sait que c'est le jeu. Donc, on essaie de recruter plusieurs personnes. Et on espère que la plupart parmi eux vont être capables de dormir. En général, un truc qui marche bien, c'est de ne pas demander de dormir. Donc, c'est très contre-intuitif, mais ça m'a déjà arrivé. Avant, on disait, maintenant, on vous laisse dormir. Et les gens se stressent, du coup, ils ne dorment pas. C'est pas possible. Et du coup, on dit, maintenant, on vous laisse tranquille. Vous avez une demi-heure, on doit gérer autre chose. Et ils sont dedans. À la fin de l'étude, on doit débriefer. Donc, on doit raconter tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on cherchait. Mais au début, parfois, pour ne pas biaiser nos résultats, c'est possible de cacher quelques détails. Donc, les sujets vont être allongés dedans. Et on va enregistrer leurs images cérébrales. Donc, on va pouvoir les visualiser grâce à cet écran. Donc là, on vous a mis juste pour vous montrer une image anatomique. Donc, on a des marqueurs cérébrales qui nous disent quand quelqu'un dort. Par exemple, si tu es en train de dormir à côté de moi et si je te mets un EG sur la tête. En regardant ton activité cérébrale, je peux très bien te dire, même à l'œil nu, si tu es endormi ou pas. Malheureusement, pour le rêve, on n'est pas des marqueurs précis. On ne peut pas vraiment savoir quand quelqu'un rêve. Si les scientifiques ne savent pas quand la personne commence à rêver, comment vous faites ? Expérimentalement, je veux dire. Les scientifiques, en fait, ils ont été obligés de trouver un peu des méthodes créatives pour essayer d'inférer si quelqu'un est en train de rêver ou pas. Si je te réveille à un moment et je te dis, est-ce que tu étais en train de rêver ? Et tu me dis oui. On ne peut pas vraiment savoir si tu viens de rêver ou c'était il y a une heure peut-être. Mais tu te souviens de ça et tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé après. Donc, c'est très difficile de faire confiance en soi parce qu'on n'a pas des marqueurs. Mais en fait, il y a des gens qui ont un peu de super pouvoirs, je dirais, qui sont des rêveurs lucides. Donc, un rêve lucide, c'est quand on dort, quand on rêve et quand on sait qu'on est en train de rêver. Donc, ça arrive rarement en général. Mais quand ça arrive, ce qui se passe, tu es en train de rêver. En général, il y a des trucs très bizarres qui se passent. Par exemple, ta mère peut se transformer en chat et ça ne te choque pas du tout. Tu es genre, OK, ma mère est un chat maintenant. Mais parfois, pour une raison que je ne sais pas, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que tu te dis « Hum, c'est un peu bizarre, ça ne devrait pas arriver dans la vraie vie. » Et tu prends conscience que tu es en train de rêver. Donc, ça, ça arrive rarement. Mais parmi ces gens-là, il y a aussi des personnes, encore plus rares, qui arrivent même à contrôler leurs rêves. Donc, ils savent qu'ils sont en train de rêver et ils peuvent faire des choses. Par exemple, changer le scénario de leurs rêves, exactement, changer les couleurs des murs, pour faire apparaître des gens, faire disparaître des gens, voler, tout ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en fait collaborer avec ces gens-là et leur demander de nous faire des signes quand ils sont en train de rêver. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de rêver. Et pour ça, les chercheurs, ils ont développé plusieurs méthodes. Par exemple, quand on dort, normalement, on est un peu paralysé. Ce qui est important, parce qu'il y a quelqu'un qui te court derrière dans ton rêve. Bah, si t'es pas paralysé, t'es allé courir dans ta chambre, ce qui n'est pas très pratique. Donc, on est paralysé, mais on a des muscles qui sont pas paralysés, par exemple les yeux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de demander à la personne, ok, vous êtes un rêveur lucide, le moment où vous commencez à faire des rêves et vous êtes au courant, faites-moi des mouvements oculaires, par exemple, regardez droite-gauche, droite-coche. Ce qu'on peut observer grâce à des électrodes qu'on met à côté des yeux. Donc, s'ils bougent leurs yeux dans leur rêve, en fait, ils vont vraiment bouger leurs yeux dans la vraie vie, parce qu'ils ne sont pas paralysés. Donc, en fait, ils peuvent nous dire marqués en disant, ah, c'est un rêve. Donc, ils vont faire les signes oculaires et on peut savoir les débuts du rêve. Et on peut leur demander de le répéter régulièrement. Comme ça, on peut suivre qu'ils sont en train de rêver et regarder ce qui se passe, par exemple, pendant ce moment-là. Et récemment, il y a des recherches dans notre équipe qui montrent qu'il y a d'autres muscles qui ne sont pas affectés par la tonie. Par exemple, des muscles faciaux. Il y a les corrugateurs qui sont ici et les zygomatiques. Donc, en fait, on peut demander les gens de forcer les sourcils ou sourire pour nous dire, par exemple, à chaque fois que tu fais un bon rêve, fais sourire ou si tu vois des choses pas cool. Du coup, on peut un peu développer un langage et communiquer avec ces gens-là. Et ils peuvent nous donner des informations sur leurs rêves, ce qui est très cool. Comment on a pu trouver ? Là, tu me dis que c'est une découverte assez récente parce que je pensais qu'il n'y avait que les muscles oculaires. Oui, ça, ça date de l'année dernière. Ça a été publié l'année dernière, oui, 2021. Ok, c'est assez récent. C'est assez récent, oui. Et oui, on a découvert ça à notre labo. Donc, sans doute, peut-être, il y en a d'autres muscles qu'on ne connaît pas encore. Mais ça, on va, je pense, découvrir avec la recherche et avec le temps. Mais pour le moment, on sait que les corrugateurs qui sont là et les zygomatiques qui sont ici, les muscles de sourire, ne sont pas vraiment affectés par le paralysie, donc l'atomie musculaire. Et ça, ça a été trouvé par, comment dire, une observation assez accidentelle. Chance, je dirais, parce qu'au labo, on avait quelqu'un qui faisait son stage avec nous, son stage de L3, je crois, et qui est un rêveur lucide très, très fort. Vraiment, il a des super pouvoirs magnifiques, ce monsieur. Et en fait, il aime tellement ce sujet qu'il fait des expériences sur lui-même. Par exemple, il se filme quand il dorme, il essaie des trucs dans son rêve lucide et il regarde les vidéos, etc. Donc, c'est lui qui nous a dit, en fait, ah, vous faites ça, mais j'ai l'impression que je peux contracter mes muscles faciaux pendant mon rêve. Et on était genre, ah, vraiment ? Et du coup, on a fait un essai un jour, on l'a enregistré. Et effectivement, on l'a demandé de contracter plusieurs fois. Pour être sûre que c'était un vrai rêve lucide, on a dit, bouge tes yeux d'abord, puis contracte trois fois les zygomatiques, trois fois les corrugateurs et bouge tes yeux encore. Comme ça, ça fait un bon encadrement. Et il l'a fait et à la veille, il se souvenait, il a dit, ah oui, j'ai fait un rêve lucide. D'ailleurs, j'ai fait le code. Est-ce que vous avez vu ? Et on avait vu. Pour dire que c'est un résultat et qu'au final, oui, il y a vraiment ces muscles-là qui se contractent. Est-ce que c'est nécessaire de le refaire sur d'autres personnes, sur d'autres rêveurs lucides, afin de rendre compte de la significativité du résultat ? Oui, exactement. Donc, normalement, si on l'observe une fois, ça montre, c'est un peu une preuve de, comment on dit ? De l'existence. Oui, exactement. Ça veut dire que c'est possible. Après, bien évidemment, pour que ça soit vraiment publié, pour que ça soit un preuve scientifique, il faudrait répéter l'expérience. Donc, ce qu'on avait fait, c'était une étude de cas sur lui, du coup, qui a été publiée. Et puis, on a répété l'expérience sur d'autres rêveurs lucides et on a recruté 30 rêveurs lucides. Et ils ont fait, ils ont réussi à contracter leurs muscles lors de leurs rêves. Donc, maintenant, on sait qu'en fait, on peut le faire. La première, on peut commencer par pourquoi on se souvient de certains rêves et d'autres non. Oui. C'est très difficile à savoir parce que, par exemple, même si on fait une hypothèse très facile en disant, si il y a beaucoup de valeurs émotionnelles dans un rêve, je vais m'en souvenir, par exemple. Ce que je peux faire, demander les gens s'ils ont rêvé et je peux leur demander est-ce qu'il y avait la valence émotionnelle, est-ce que c'était fort ? C'est très bien. Mais vu que je ne peux pas savoir quand les gens ne se souviennent plus de leurs rêves, je ne peux pas savoir la valence émotionnelle. Donc, je ne peux pas vraiment avoir une comparaison, ce qui rend la question très difficile. La comparaison est importante. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile à répondre. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient d'un rêve plus que d'autres ? Et on peut même se poser la question. Il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves très souvent. Il y a des gens qui ont un rêve par matin, comme ça, ils peuvent raconter. D'autres, ils ne se souviennent pas du tout. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui diffère, qui fait qu'ils ne se souviennent pas. Donc, il y a des recherches dessus. En général, ce qu'on fait, on essaie de recruter des gens qui disent qu'ils se souviennent beaucoup de leurs rêves, d'autres qui ne se souviennent pas du tout de leurs rêves. Et on peut essayer de soit leur faire dormir dans l'IRM ou avec le jet et regarder qu'est-ce qui diffère dans leur activité cérébrale pendant la nuit, vu qu'on ne peut pas savoir quand ils rêvent, mais pendant la nuit en général. Ou on peut aussi regarder s'il y a certains, par exemple, traits de personnalité ou certains traits qui diffèrent entre ces gens-là. Par exemple, il y a des recherches qui suggèrent que les gens qui se souviennent de leurs rêves, ils sont un peu plus créatifs que les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Ah oui. Donc, on peut observer des mini-différences aussi dans le trait des caractéristiques. Donc, ça serait chercher des corrélations. Exactement. Et l'occasion de l'IT, c'est très difficile à avoir en neurosciences cognitives. Donc, en général, on essaie de trouver des corrélations et c'est de dire qu'il se trouve que les gens qui sont comme ça, ils ont plus de chances de se souvenir de leurs rêves, par exemple. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait mon rêve ? Comme je t'ai dit, c'est une question très difficile. La recherche est encore... C'est des visions larges. Oui. Et aussi, il y a quelques recherches qui montrent, comme je t'ai dit, il y a certaines régions cérébrales plutôt postérieures. Ici, il semble avoir une activité un peu différente chez les gens qui se souviennent de leurs rêves le matin que les gens qui ne se souviennent pas. Mais c'est des résultats très... Il n'y a pas beaucoup de recherches. En fait, il faut savoir que les rêves, c'est un domaine assez récent. Parce qu'avant, on s'intéressait beaucoup aux rêves, toujours, mais pas de manière scientifique. C'était plus une question philosophique ou c'était un sujet de discussion avec les amis, par exemple. Et c'est assez récent que les gens, ils ont commencé à s'intéresser vraiment à essayer de faire des expériences. Donc, on est vraiment au début de l'aventure et je pense qu'il faut encore beaucoup de temps pour découvrir ce qui se passe dans le cerveau. Je ne me rendais pas compte que c'était un sujet, une thématique scientifiquement. Oui, je dirais. Et la troisième question, c'était sur l'utilité, je crois. Pourquoi le cerveau a besoin de rêver ? Donc, c'est difficile de faire de l'expérimentation dessus. Mais il y a des théories, plusieurs théories qui essaient d'expliquer parce qu'il faut penser que quand même, on rêve, la plupart d'entre nous, on rêve peut-être chaque nuit. Et c'est quand même un truc assez coûteux parce que normalement, le sommeil, on peut dire que c'est le moment où on se repose. Donc, si on ne faisait rien, ça aurait été mieux pour les ressources énergétiques. Donc, si chaque nuit, notre corps dépense autant d'énergie pour nous créer des scénarios oniriques, on peut penser que ça a une utilité évolutionnaire. Si ça a été sélectionné avec l'évolution, sans doute, ça nous apporte quelque chose. Donc, après la question, qu'est-ce que ça nous apporte ? Et aussi en science, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de trouver une utilité à tout, notamment dans les phénomènes biologiques, physiologiques chez l'humain. On essaie de trouver une utilité au rêve. Pourquoi a-t-on besoin ? Donc, si on dit pourquoi a-t-on besoin de rêver, c'est que forcément, on se dit, ok, il y a une utilité. Oui, exactement. Et l'idée qu'on n'a pas. Après, comme tu dis, ça peut avoir été sélectionné par l'évolution. Ça, c'est après mon point de vue. Mais je me dis, oui, que c'est coûteux. C'est vrai, on ne pense pas à ça, en fait. Que rêver, oui. Ça fait dépenser de l'énergie. Donc, si ça ne servait à rien, normalement, je pense que les individus qui rêvaient beaucoup, ils auraient moins d'énergie, donc moins de chances de survie. Donc, logiquement, on dirait qu'il y a une utilité. Après, il y a des théories. Par exemple, il y a des gens qui pensent que c'est une importance sociale. Par exemple, ça, c'était vraiment les anthropologistes qui pensent, par exemple, que si on rêve et si on se réveille, c'est un sujet de discussion. On peut discuter avec les gens. Donc, ça peut avoir une utilité sociale ou ça crée des conversations. C'est vrai. D'autres gens, d'autres théoriques disent que, par exemple, ça nous permet de vivre des choses sans risque. Par exemple, quand on fait des cauchemars, on peut être même dans des situations un peu embarrassantes. J'ai fait pipi dessus, c'est horrible. Il y a plein de gens qui me regardent. Au moins, notre cerveau apprend à gérer ces situations sans être vraiment en danger. C'est comme une simulation. Donc, il y a plein de théories comme ça. Après, savoir lequel est vrai, c'est difficile de faire de l'expérimentation. Par exemple, il y a des résultats sur la créativité. Il y a aussi des résultats qui montrent que, par exemple, les rêves pourraient avoir un rôle dans les régulations émotionnelles. Par exemple, si on a vécu un truc un peu difficile émotionnellement et si on rêve de ça, ça peut un peu apaiser les émotions. Par exemple, si on a vécu un truc un peu triste et si on rêve de cet événement, ça nous permet de peut-être le confronter ou revivre. Ce qui fait que le lendemain, ça va avoir moins d'impact sur nous. J'aimerais bien savoir, toi, ton projet de recherche actuel, sur quelles questions il est basé et quelle méthodologie tu suis pour y répondre ? On travaille sur ce projet que je te disais, sur la communication avec les rêveurs lucides. Et on se demande si les rêveurs lucides ou même les rêveurs non lucides, comme nous, comme la plupart des gens parmi nous, est-ce qu'ils seront capables de percevoir l'information sensorielle, mais lorsqu'ils rêvent, donc lorsqu'ils dorment. Donc, c'est un peu la même chose que l'éveil, mais j'essaie de voir quand tu es en train de dormir, si je te parle, est-ce que ton cerveau traite cette information et est-ce que tu serais capable de me répondre, même si tu es endormi et tu es en train de rêver ? Donc, on utilise la méthode que je t'avais dit de contraction musculaire. On dit aux gens, dormez, venez dans notre labo, ils vont dormir et on va leur présenter des stimuli, par exemple, des stimuli auditifs, on va dire des vrais mots et des faux mots, par exemple, pizza et ditsa. Et on veut dire, si vous les entendez, faites une catégorisation. Donc, si c'est pizza, contractez, par exemple, les corrugateurs et si c'est pizza, contractez les égomatiques et faites ça quand vous dormez. Donc, en général, ils disent, mais tu rigoles, je ne vais jamais pouvoir le faire. Mais il se trouve que peut-être, ils seront capables de le faire. Donc, interagir avec le dormeur et le rêveur, surtout, en temps réel. Tu as commencé ces projets il y a longtemps ? C'est ta thèse, c'est ça ? Oui, en fait, ce projet-là, ça a commencé deux ans avant ma thèse. Donc, c'est un projet qui date maintenant de cinq ans. C'est un long projet. Et, en fait, c'était à l'époque, du coup, Emma Chabani, c'était une autre doctorante de l'équipe de Dirk Nugget et Isabelle Arnuff. Et moi, j'étais en stage avec eux. Donc, ce projet a commencé il y a cinq ans. Le projet continuait encore. Du coup, ils m'ont demandé si je voulais continuer et intégrer ce projet dans ma thèse. Avec une autre personne, Esteban Nugget, qui est dans mon équipe, du coup, au Picnic Lab. On a repris ce projet et on continue. On va le finir bientôt, j'espère. Tu es en troisième année, c'est ça ? Oui. Ma thèse va durer quatre ans, donc j'ai encore un an, heureusement. Avec le Covid, ce n'est pas évident. Comme vous venez de le voir, vos questions peuvent être le début de la démarche scientifique, le début de la recherche. Alors, continuez à observer et posez-vous des questions. D'ailleurs, vous pouvez m'en envoyer. Et enfin, si vous avez apprécié l'exploration, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin d'élargir l'avenue des sciences. C'est la première fois que tu fais un tournage vidéo dans ton laboratoire ? Oui. C'est la première fois que je fais un tournage vidéo dans un laboratoire de recherche.